J'ai eu la chance de me joindre à une équipe d'une personne dans un centre de formation sur la rive sud de Québec. Je suis tombée en amour avec tout ce qui était business, tout ce qui était entreprise et tout ce qui était formation. J'ai pris en charge finalement cette franchise-là qui avait un formateur à ses rangs et puis, tranquillement pas vite, par opportunité, j'ai grandi l'organisation et maintenant, c'est rendu ce qui est affi maintenant aujourd'hui. Un exemple parfait de l'entrepreneur souche, c'est de dire comment créer quelque chose qui existe déjà, mais de l'amener à un autre niveau, de le rendre innovateur simplement par l'approcher de façon différente ou intégrer des industries différentes dans un même service. Je pense que c'est dans le plus grand doute qu'on fait les plus grandes choses. Donc, ce que je vois avec les jeunes filles et même avec les femmes matures, c'est qu'on a tendance à vouloir attendre que tout soit parfait, ce qui est très distinctif des hommes. Et c'est une grande qualité, mais ça peut être aussi un frein immense comme entrepreneur. Fait que moi, je dirais simplement de foncer. Merci. 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 Merci.